... Une femme qui s'ennuie en ménage se laisse séduire par son voisin de palais. Ensemble, ils passent un dimanche à la campagne. Promenade, déjeuner au restaurant, badinage. Céderont-ils à la tentation ? On s'y achemine. Sauf que l'ennui les saisit. Ils n'auront pas même la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'adultère. La belle journée qui s'annonçait sera finalement une journée désillusionnante. Parue en 1881, un an après la mort de Flaubert, Une belle journée réinterprète Madame Bovary. En racontant la même histoire, celle d'une jeune bourgeoise qui s'ennuie dans un mariage sans amour, sans nouveauté, sans folie. En somme, l'histoire de la recherche d'une vie meilleure. Henri Séard, né en 1851 et mort en 1924, fut un disciple de Flaubert et de Zola. L'histoire littéraire l'a retenu comme un petit naturaliste, mais l'a occulté au profit de ses contemporains mots passants ou huissemants. Il n'a pourtant rien à leur envier, car il exprime une vision de l'humanité très personnelle, féroce, désabusée et terriblement drôle. Un pessimisme typiquement fin de siècle. Pour lui, le mariage heureux n'existe pas. Tout amour véritable est impossible, car les relations entre hommes et femmes sont placées sous le signe de la déception et d'un sentiment de vide. Une femme se révolte contre la monotonie de l'existence. Tout commence par là. Henri Séard réécrit la fameuse scène du bal de Madame Bovary. Dans les deux cas, les maris veulent bien faire. Pour distraire leur femme, ils l'emmènent au bal. Mais dans les deux cas, la confrontation avec les autres tourne au cauchemar. Tout le ridicule de leur mari leur saute aux yeux. Toute la pauvreté de leur existence. L'héroïne d'Henri Séard a honte de son mari. Une rage violente la saisit. En un instant, les écœurements de sa vie d'honnêteté lui apparurent. Elle eut la vision furieuse et démesurée de la nullité crasse de son mari. De la continuelle platitude de son existence. Elle constate alors l'effondrement de sa jeunesse. La fin de ses rêves. Séard se livre à une critique sans appel du mariage bourgeois. Comme le faisait Balzac avant lui. Un mariage sans amour entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien à se dire. C'est contre cette résignation, contre cet enfermement dans un quotidien répétitif et intellectuellement pauvre que s'élève Ernestine. En somme, elle veut tout simplement mettre du piment dans sa vie. Espère-t-elle même que son mari découvre son escapade amoureuse pour qu'il se passe enfin quelque chose ? On peut le supposer. Ernestine Duhamin est-elle une nouvelle Emma Bovary ? Comme Emma, c'est une femme qui s'ennuie dans une vie étriquée. Et comme elle, c'est une femme qui rêve. Elle a d'autres aspirations que celles que la vie lui offre. Mais contrairement à Emma, elle n'ira pas au bout de ses rêves. Pas d'adultère chez Henri Séard. On n'en a même pas la force. Comme Flaubert, Séard a une certaine tendresse pour son héroïne. Madame Duhamin n'est pas une idiote. Au restaurant, avec Trudon, l'amant putatif, elle tient à payer sa part, refusant d'être entretenue par celui qui n'aime même pas son amant. Pour cela, elle a économisé sur l'argent du ménage afin de se constituer de l'argent de poche. Séard étudie son héroïne non pas comme un individu libre, mais comme une femme prise dans son milieu, enfermée dans sa condition. Madame Duhamin est d'abord une bourgeoise. Elle est limitée, comme l'est une bourgeoise des années 1880. Séard se livre à une critique de l'étroitesse intellectuelle et morale de la bourgeoisie, comme le faisait Balzac et comme le fera Proust avec les Verdurins. Il fait œuvre de romancier sociologique. Il montre que la bourgeoisie se définit par le respect des convenances et des habitudes, par l'honnêteté et le devoir. Ses vertus se traduisent par la pédante raideur de M. Duhamin. Il s'agit d'accepter l'existence qui nous est donnée. C'est une éthique du conformisme. Or, l'espoir mis dans le voisin Trudon, qui, le temps d'un dimanche, fait sortir Ernestine de son quotidien, retombe bien vite. La petitesse des habitudes revient au galop. Le roman décrit admirablement la banalité du quotidien, celui des amants comme celui du couple légitime. Entre Ernestine et Trudon, les conversations sont des plus banales. Tous les lieux communs défilent. L'influence des prénoms sur le caractère des individus, le danger des tramways récemment créés, le programme des cafés-concerts, la pluie et le beau temps. Les deux amants finissent par lire les journaux, chacun de son côté, comme à la maison. C'est la nullité de la conversation du séducteur Trudon qui va peu à peu désillusionner l'héroïne. Maintenant, rien de ce qu'elle avait désiré ne lui paraissait plus désirable. Le désenchantement venait avec chacune des paroles de Trudon. Les récits qu'il faisait souillaient l'espérance, anéantissaient l'idéal. Les choses dont il parlait semblaient atteintes de la contagion de sa sottise. La bêtise enferme les individus dans une solitude radicale. Comme Flaubert, Séart fait un éloge paradoxal de la vie par procuration, la seule possible pour l'héroïne, la vie des autres. Elle lit les journaux pour rêver à une vie qu'elle ne vivra jamais. Elle s'émeut du départ de ses voisins pour l'étranger. Alors, ils ne reviendront plus ? Non, ils ne reviendront plus. Une mélancolie l'avait saisie, qui avait duré une semaine. Ses fenêtres closes, là, devant elle, lui semblaient rapetisser son horizon, raccourcir sa vie. Et elle avait pleuré, toute seule, longtemps, affligée par cet incident sans importance, comme par un irréparable malheur. Aujourd'hui, du moins, par sa présence même, Trudon lui laissait encore un instant d'espérance. Une belle journée est le grand roman de la dénonciation de l'ennui domestique. Concentré sur une seule journée, il se clôt par un retour à l'ordre naturel des choses, le retour au confort bourgeois. L'espace d'une journée, on aura joué à se faire peur. On aura rêvé que la vie pouvait être plus excitante ailleurs, avec d'autres. Le roman se clôt sur un terrible éloge de la résignation. Inutile de désirer une autre vie. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au lieu de rêver, il faut accepter sa condition, se résoudre à la platitude de la vie. Inutile de se révolter. L'ennui n'est que l'autre nom du bonheur. Quand, enfin, on comprend que, pour être heureux, il suffit de s'accoutumer à son quotidien. Terrible constat, mais si juste. Henri Sehar nous présente des êtres qui se laissent déborder par leur imagination et sont incapables de satisfaire leur désir. Ne leur reste que la fatigue, la tristesse, le vide. Le pessimisme d'Henri Sehar est néanmoins tempéré par une éronie féroce. Manant à la perfection une écriture nerveuse, terriblement efficace, il dissèque l'anatomie du couple et la misère humaine au scalpel, avec un humour désabusé. Drôle et désespéré, ce roman sorti de l'oubli est un petit chef-d'œuvre à redécouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada